A cette époque-là, le fait de peindre de façon non figurative m'intéressait aussi énormément. Mais tout le temps, j'avais le sentiment d'une insatisfaction. J'ai décidé de reprendre un travail à partir des objets. Et entre autres, en premier lieu, avec ce légume, avec ces choux. Parce qu'il y a une très grande fascination pour cet objet, entre guillemets, cet objet. Et donc voilà, dans un premier temps, certains étaient beaucoup plus représentatifs. Ils étaient traités uniquement avec du pastel et des craies. Et donc progressivement, cela fait partie d'une série, à peu près environ d'une trentaine de dessins. Dits dessins, parce que la plupart sont traités comme des dessins. Et il y a une évolution, évidemment, du très figuratif, quelque chose qui progressivement, comme on va le voir dans ceux qui vont suivre, beaucoup plus, pas abstraits ou non figuratifs, mais qui sont beaucoup plus informels, disons. Il y a toujours, au point de départ, une approche nécessaire de l'objet, vraiment, en tant que tel. Alors que là, par exemple, il y a des collages, il y a du papier coloré, assemblé et collé. Il y a toujours le chou qui est toujours là, peut-être pas aussi évident, parce que c'est peut-être plus déjà une interprétation. C'est un cheminement qui se fait progressivement, disons. Bon, c'est pas une expérience, c'est un besoin de transformer l'objet lui-même, mais tout en gardant son originalité. Je gardais le même chou très longtemps, donc il prenait des allures un peu... Je ne décomposais pas, mais pas loin, à la limite. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passait entre le moment où il était frais, ce légume, cet objet, et puis, au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose d'autre qui se passait, aussi bien au niveau de la couleur, d'impression de la couleur ou de la forme. Sous-titrage MFP. À un moment donné, j'ai eu une rupture dans mon travail, une rupture très importante du fait d'un problème de santé. Et à la suite de ce problème, j'ai prouvé le besoin de me retrouver, disons, comme s'il y avait eu une sorte de perte d'identité, à la limite, une crème de quelque chose, en quelque sorte. Donc, j'ai eu l'envie, le besoin de les revoir, de voir au travers de ces autoportraits ce que j'étais. C'est peut-être un peu prétentieux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était quelque chose de nécessaire. J'avais pris, exprès, une glace embeuée, qui avait de la poussière dessus, une glace pas très nette, un peu usée. Ça m'arrangeait bien. Ça a l'air de vouloir dire que tu avais du mal à t'en garder devant la glace. Et c'est vrai que ce n'est pas effidemment. Enfin, je m'y suis habitué. Et ça a donné ce genre de travail. C'est vrai que ça a été une épreuve et en même temps, j'ai eu un intérêt énorme pour ce travail. Et de répétition, dans le même sens, dans le même objectif, de chercher une certaine vérité de quelque chose, que ce soit dans le portrait, que ce soit dans un verre ou dans une pomme. Et ce n'est pas évident. Mais c'est certainement très différent, par exemple, de faire des portraits de ma femme, d'amis ou de modèles qui viendraient poser. Parce qu'il y a une distance qui n'est pas du tout la même. Le regard dans la vitre, le reflet, c'est quelque chose de complètement différent que le visage qu'on a devant soi d'une autre personne. Ce n'est pas pour les mêmes raisons. Les raisons, quelles sont-elles, c'est bien compliqué à expliquer ça ou presque impossible. En tout cas, c'est un besoin, c'est une nécessité. Au niveau technique, il y a évidemment... La répétition, ça amène aussi à une plus grande sûreté à un moment donné. Au niveau de la précision du personnage, mais une recherche à la fois graphique et au niveau peinture, au niveau pictural. Mais je crois aussi qu'il y a un certain aboutissement, heureusement d'ailleurs, mais avec toujours l'idée, quand je les regarde, maintenant, je me dis, oh là là, ça pourrait continuer, comment ce sera dans cinq ans, dans quelques années. Et dernièrement, j'ai fait quelques autres nouveaux autoportraits, il faudra les montrer, ils ne seront pas à l'expo, mais qui sont, à mon avis, très différents. Alors, il doit y avoir des raisons à ça, mais je n'ai pas encore réfléchi. Après cette série de dessins, j'ai commencé à peindre sur des plus grandes surfaces, mais très souvent accompagnés, justement, d'objets, en cherchant à les intégrer. C'est toujours travaillé à l'acrylique, souvent avec des cendres qui sont colorées, ou même à l'état brut, ce qui me donne une matière un peu pas très facile à manipuler, et qui peut avoir un sens aussi dans quelque chose qui représente aussi le caractère d'inquiétude que le caractère de renouvellement, de recherche de moi-même à différents moments. Un très grand peintre sculpteur que j'admire beaucoup, c'est Giacometti. Lui, il est allé jusqu'à très loin dans ce cheminement-là. On peut très bien commencer une toile, même la travailler, et se sentir stoppé. Stoppé carrément, parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas progresser, pour des tas de raisons pas faciles à expliquer comme ça. La remettre contre le mur, puis la reprendre six mois après, ou un an même, peu importe. Et dire, ben voilà, c'est ça qu'il fallait faire, ou ça en tout cas, qu'il fallait changer, ou pour quelles raisons. Ce n'est pas forcément évident de chercher à l'expliquer. Mais moi, par ailleurs, je ne saurais pas dire si c'est terminé ou pas. Ça ne l'est pas forcément. Ben oui, c'est ça le problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une répétition. Est-ce qu'on retrouve un besoin de reprendre quelque chose, même sur une autre surface, sur une nouvelle surface, parce qu'elle n'est pas forcément convaincue de ce qui a été analysé auparavant. Mais la peinture elle-même, elle reste comme elle est. Elle est vue pour... Il n'y a que moi qui m'en... Enfin, que le peinte, oui, moi qui se rend compte à ce moment-là que ce n'est pas forcément satisfaisant. Et là, déjà, dans celui-là, il y a davantage de matière. Ça ne peut pas être réalisé dans un seul jet. Ou si ça ne l'est, à ce moment-là, il faudra effacer. Beaucoup, je n'efface jamais. Je n'efface pas. Je superpose. Et quand je m'arrête, ça ne veut pas dire que ce soit abouti, mais je passe à un autre support. Il y a des peintres qui effacent et qui reprennent sur le même... Moi, je ne peux pas. J'ai l'impression de salir la surface à ce moment-là. Et puis... Non, mais ça fait rire. J'aime mieux superposer. Quelque chose ne me plaît pas. Je le cache. Enfin, je le cache. Je le supprime d'une certaine manière. C'est des fois, d'ailleurs, la couche... La couche de dessous, par endroit, peut avoir de l'importance. On peut la laisser. Bon, ça, c'est des petits problèmes techniques. On passe à la suivante. Là, c'est une dame qui avait posé pour moi, gentiment. Une collègue du travail. Et... J'ai fait beaucoup de dessins d'elle, d'ailleurs. Et souvent, j'apparaissais derrière. C'est pour ça que j'appelle le modèle et son peintre. Moi, je me voyais dans le miroir et avec le modèle à côté. Les objets prennent de plus en plus d'importance. Mon image a tendance à s'effacer, à devenir plus discrète de plus en plus. C'est peut-être nécessaire de faire apparaître des objets de façon de plus en plus précise. Vous me voyez derrière, là, comme ça ? C'est pas quand même différent de l'autoportraie ou l'autoportraie. On a une distance différente avec l'objet, avec les objets. Je crois pas qu'il y a une évolution au niveau de la technique, qu'il y a une évolution dans la représentation d'un sujet qui est différent, que je traite de la même façon, c'est-à-dire avec autant de répétitions, jusqu'à plus soif, mais sans pour autant avoir une satisfaction de pouvoir se dire « C'est terminé, bon, c'est parfait, c'est pas vrai, ça n'existe pas. » Un besoin de reprendre, de refaire, même s'il faut la même chose, d'ailleurs, on s'en lasse pas. Il suffit de se déplacer de 3 centimètres pour que tout change. C'est inépuisable, disons. On a toujours l'impression de saisir une petite brive, un petit peu de quelque chose de ce que l'on voit, de ce que l'on regarde. J'ai jamais eu autant de facilité pour travailler depuis que je suis ici, ça c'est vrai. Et puis, bon, le paysage, j'aime beaucoup le paysage. Je travaille auprès d'un pays qui est beau. De toute façon, c'est pas tellement ça qui m'impressionne. Je trouve qu'il y a des... Tout est beau partout, dans un sens. Il n'y a pas un... C'est vrai. Moi, ça ne m'impressionne pas quand on me dit « Un paysage est plus beau qu'un autre, je n'y crois pas beaucoup. » Un arbre, ça suffit. Pas besoin d'un grand spectacle, d'un grand panorama. C'est un arbre magnifique. Ce qui m'impressionnait surtout par... La perception que j'en avais, c'était comme une sculpture. Quand on est arrivé ici, moi, je ne disais pas du tout de la région. Et j'ai découvert beaucoup de choses, dont cet arbre-là, qui était en fait un arbre très utile pour les gens du pays, puisque ça servait à nourrir les verrassoies en sériciculture, dans un premier temps. Et moi, j'ai été fasciné à la fois par sa forme et aussi par sa couleur. Dans un premier temps, il faut, comme l'accaparer, il faut en saisir les nuances, qu'il y ait les feuilles ou qu'il n'y ait pas de feuilles, que ce soit en hiver, en été ou à l'automne. J'avais envie de le... de le maîtriser, quoi, d'une certaine manière, pour que progressivement, justement, je puisse traduire cette émotion, cette sensation que produit la vision de cet objet. Donc, il y a automatiquement une évolution. On ne peut pas rester à la simple représentation de l'arbre, avec quelques croquetis, quelques notes, aussi belles soient-elles. Bon, bon. Donc, j'ai autant de satisfaction à travailler ce murier en question de cette façon que, dans un premier temps, pour quelque chose de beaucoup plus... pas anecdotique, mais quelque chose de plus représentatif, plus documentaire, en quelque sorte. On ne peut pas dire que ce soit plus proche de l'arbre. La sensation est plus vraie. Ça traduit, justement, une autre manière de construire la peinture, la toile elle-même. La toile, c'est pas une toile, le collage, plutôt. Là, il s'agit d'une série de paysages travaillés avec la technique de la linogravure. Les plus anciennes sont celles qui sont présentées, là, et qui ont une caractéristique, au niveau de technique, de plaques juxtaposées, c'est-à-dire découpées, et juxtaposées, ce qui permet à la fois d'obtenir une gravure classique au sens du creux et du relief, mais aussi la possibilité de pouvoir séparer les plaques et les ancrer différemment, avec des couleurs différentes. Ce qui est le cas en particulier dans celle-ci, là. C'est le même sujet, la même gravure, mais avec des couleurs différentes, du fait qu'on peut très bien prendre une partie de la plaque, l'ancrer, et faire le tirage. C'est des tirages à la cuillère. À la cuillère, on ne peut pas utiliser des papiers trop forts, parce que la pression n'est pas assez forte à la cuillère, alors qu'avec une presse, évidemment, on obtient quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus marqué. Les suivantes sont un peu plus récentes, mais le principe est le même. De toute façon, le principe de base, c'est de la même technique en fait que la gravure sur bois. Ce qui est en creux est en blanc et ce qui est en relief est teinté soit avec du noir ou soit l'angle d'une autre couleur, bien sûr, mais c'est le principe. Bon, l'exemple un peu identique avec une coloration légèrement différente, mais le principe est le même. ... ... La matrice, voilà l'exemple, tout ce qui est en noir là est en relief. Il correspond au noir du lino. On appellera ça une cartogravure parce que c'est pas du lino, c'est du carton. Pour obtenir le creux, on utilise de la soude qui ne reste plus au bout d'un moment que le relief que conserve avec la paraffine. La couleur, elle est donnée sur le papier directement avant la gravure. On peut très bien évidemment ancrer différemment qu'avec du noir, on peut très bien même mettre plusieurs couleurs sur la plaque pour obtenir des effets différents. sur le papier. ... ... ... Sous-titrage FR ?